Musique Le comité interministériel chargé du suivi de l'étude de l'organisation et de la maîtrise des prix des produits essentiels sur le point de prendre des mesures pour garantir l'approvisionnement du marché et soutenir les citoyens à faible revenu. Le ministère de l'Éducation nationale planche sur la première révision annuelle du processus des réformes des écoles normales des instituteurs. Musique Fin de la troisième campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Pour autant, les vaccins restent disponibles dans les centres de santé. Musique Comme je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement s'apprête à rendre public un document contenant un certain nombre de mesures de nature à garantir le suivi efficace des prix et la continuité de l'approvisionnement en viande, la maîtrise des prix et la distribution de poissons à l'intérieur du pays en quantité suffisante. C'est ce qui ressort des conclusions du comité interministériel chargé du suivi, de l'étude, de l'organisation et de la maîtrise des prix des produits essentiels présidé ce jour par le premier ministre Mohamed Bilal Masoud. Cette réunion intervient en application des instructions du président de la République Mohamed El-Cheikh El-Ghazwani et s'inscrit dans l'action soutenue du gouvernement pour la mise en place de mécanismes durables en vue de garantir l'approvisionnement du marché et d'appuyer les citoyens à faible revenu. L'ouverture de l'année scolaire 2021-2022 avance à grands pas et c'est sans doute dans cette perspective que s'inscrit l'organisation par le ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif d'un atelier sur la révision du processus de réforme des écoles normales des instituteurs ENI. Des experts du domaine étaient conviés à faire l'état des lieux des ENI et proposer des recommandations. Abdoulada Mabinzandé plus. Cette rencontre compte diagnostiquer la réforme des écoles normales des instituteurs qui a été adoptée par le gouvernement, ce qui permettra de revoir le cheminement suivi dans lequel la formation proposait des solutions appropriées pour faire face aux problèmes et obstacles soulevés par cette réforme afin de préparer, comme il se doit, une génération d'instituteurs aptes à relever les défis de la formation des apprenants. Le ministre de l'Éducation nationale, la réforme du système éducatif Mohamed Mélanie Boulaye a affirmé que la formation initiale des enseignants occupe une place importante dans le cadre des programmes et politiques du gouvernement, ce qui dit-il au vu des exigences de ce métier afin de former une génération d'instituteurs capables de favoriser l'essor du système éducatif. Il a aussi rappelé la feuille de route de la réforme des ENI se rapportant aux conditions d'accès à ces structures de formation aux problèmes auxquels font face les ENI, entre autres. C'est afin de garantir l'efficience et l'efficacité de la formation dispensée. Le lancement de cet atelier a eu lieu en présence du ministre de la Fonction publique et du Travail. Il sera animé par des experts de ce secteur qui comptent exposer des solutions appropriées dans le cadre de la réforme de ce secteur. De l'éducation, nous passons à la diplomatie avec l'entrée en fonction de notre ambassadeur en Irak. Hassan Mohamed Alayyat a en effet présenté aujourd'hui à Bagdad ses lettres de créance au président irakien Barham Saleh en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République d'Irak. Les artistes toutes spécialités confondues continuent d'exprimer leur gratitude au président de la République suite à sa décision d'instaurer un prix pour les beaux-arts. Le 1er septembre 2021 restera une date inoubliable pour les artistes mauritaniens. C'est le jour où la réunion du Conseil des ministres adopte le projet de décret portant incision d'un prix dénommé « Prix du président de la République pour les beaux-arts ». Cette mesure vise à reconnaître et récompenser les mauritaniens qui se sont illustrés dans l'art plastique, la musique, le cinéma, le théâtre, entre autres. L'institution de ce prix a été saliée à sa juste valeur dans le milieu culturel mauritanien. Hadramoul Meïda est un artiste. Il affirme que ce prix redonnera espoir aux artistes, les encouragera à être prix créatifs et stimulera le génie des générations futures. Il remercie le président de la République pour cette sage décision qui permettra de stimuler le milieu artistique national. C'est aussi le sentiment exprimé par Lubaba Mintemeïda, elle aussi artiste. Il affirme que le prix du président de la République pour les beaux-arts contribuera au règlement artistique du pays au niveau international. Elle se félicite des efforts déployés par l'État, précisant que ce prix sera récompensé à tous ceux qui s'illustrent bien en musique, en cinéma, en théâtre, en art de la scène, entre autres. En somme, le prix du président de la République pour les beaux-arts n'est pas un but, mais un moyen d'atteindre des objectifs plus grands. Il s'agit de soutenir la créativité des artistes afin qu'ils incarnent les valeurs de Mauritanie et de mettre en évidence ce qui unit les différentes composantes du pays. Du matériel médical pour le Centre national d'oncologie et à l'hôpital Mère et Enfants, il leur a été attribué par la région de Nouakchott et remis main à main par la présidente du conseil régional au responsable de ces deux structures sanitaires. Comment se constitue ce matériel? Éléments de réponse avec Abdelad Amaba. Le conseil régional de Nouakchott a dans le cadre de son programme social et sanitaire offert des matériaux médicaux comprenant des fauteuils roulants, du lait en poudre et autres équipements médicaux au Centre hospitalier de la Mère et de l'Enfant et au Centre national d'oncologie. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Vatimetoumitte Abdelmalek, a fait part de la bonne volonté du conseil régional d'apporter son aide et soutien aux structures hospitalières qui offrent des services aux citoyens. Elle a en outre déclaré que le conseil régional de Nouakchott a eu, de par le passé, appuyé les hôpitaux dans le cadre des services fournis aux citoyens. Pour sa part, la directrice du Centre national d'oncologie, Mme Véline Muntazine, elle a précisé que c'est la deuxième fois qu'on reçoit cette aide de la part du conseil régional. Elle a en outre indiqué qu'il s'agit d'une assistance comprenant des fauteuils roulants, des compléments alimentaires dont les pensionnaires de cette structure ont besoin. Elle a à la fin remercié le conseil régional de Nouakchott pour cette intervention. Autre œuvre charitable, celle que continue de mener le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille à l'égard des personnes atteintes de cancer ou de maladies chroniques. Aujourd'hui, plus de 200 personnes ciblées par ce programme ont reçu leur enveloppe. Cette aide est destinée à plusieurs personnes. 211 atteints de maladies chroniques, 55 atteints de cancer et d'autres touchés par des incendies. Une aide qui vient s'ajouter à d'autres engagés au cours des derniers mois. D'ailleurs, le chef de service de l'aide sociale à la Direction de l'Action sociale et de la Solidarité nationale affirme que ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour soutenir les personnes les plus démunies. Mouloud Hamman Mouloud précise que d'autres opérations d'aide sont en perspective. Les bénéficiaires ont remercié l'État pour ce geste, qui, selon eux, les aidera à acheter des médicaments, entre autres. De plus, ils ont salié la réactivité de l'autorité concernée par rapport à leurs diverses préoccupations. Pour rappel, le ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille avait récemment lancé une opération similaire. Il s'agissait d'aide financière à 510 personnes atteintes de maladies chroniques. L'opération s'était déroulée à l'hôpital Cheikh Zahed de Nouakchott. Le ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille a fait par ailleurs preuve d'altruisme à l'égard des coopératives féminines de Zouerat détenues par des femmes vivant avec un handicap. Ces dernières ont bénéficié de 100 d'argent. Mohamed El Khattat. C'est une cérémonie de remise de financement des projets collectifs faits au profit des femmes et des personnes vivant avec un handicap qui a été supervisée ce matin à la nouvelle maison des jeunes de Zouerat par le wali Moussaïd de Turzemour, M. Mohamed Abdelrahman. L'enveloppe globale de ces financements est de 6,2 millions d'anciennes Ouglias octroyées à 10 coopératives, dont 6 coopératives féminines actives dans la wilaya de Turzemour à raison de deux coopératives par Moukata'a et 4 organisations de personnes vivant avec un handicap. L'occasion pour le wali Moussaïd de Turzemour de préciser que ces financements sont des prêts sans intérêt et seront remboursables en 20 versements avec une période de grâce de 4 mois. Nous espérons qu'ils permettront, dit-il, aux bénéficiaires de réaliser des projets générateurs de revenus. Il est à noter que le département de l'action sociale de l'enfance et de la famille a élaboré récemment un programme ambitieux visant l'autonomisation de la femme et l'insertion des personnes en situation de handicap dans le circuit économique à travers un ensemble d'approches basées essentiellement sur l'amélioration du profit de la femme dans la chaîne de valeur des différentes filières productives. Pour la directrice régionale de l'action sociale de Turzemour, ces financements rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du volet social du programme prioritaire élargi du président de la République Mohamed El-Sheikh El-Kazwani visant les couches les plus vulnérables. De son côté, le maire adjoint de Zouerat, Ibrahim Moulhabib, a salué cette initiative qui ne manquera pas, dit-il, d'améliorer les conditions de vie des populations. La cérémonie a été marquée par la distribution de chèques au profit de 22 enfants handicapés comme soutien du ministère de l'action sociale de l'enfance et de la famille à leurs familles pour atteigner leurs souffrances. A présent, l'actualité est pluviométrique. Ces dernières heures, plusieurs localités du pays ont reçu des précipitations dont certaines ont dépassé plus de 90 mm. les réputations vont être un progrès à plus de 90 mm. Sous-titrage ST' 501 ... 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